Définir les bonnes priorités pour un business florissant Bonjour, ici Mathieu, le spécialiste du copywriting Bienvenue sur la chaîne WeCashCopy Alors, on va pas se mentir, en tant que coach, thérapeute, consultant ou infopreneur ou même expert qui vend son savoir sur internet il peut vous arriver d'être débordé c'est-à-dire la tête complètement sous l'eau des semaines de 70 heures et vous ne savez plus où donner de la tête ça me fait penser à un ami, Antoine, qui est comme ça c'est-à-dire avant il avait une association, son travail, tout le temps il était débordé maintenant il a des enfants, plus d'associations et son travail et encore tout le temps, tout le temps débordé il n'y a jamais moyen de l'avoir au téléphone et ce n'est pas un manque de temps en fait c'est un manque de priorité c'est-à-dire tout le monde a 24 heures par jour à attribuer entre le repos, dormir, manger, se doucher, se préparer le travail, sa vie de famille, sa vie personnelle, ses loisirs et juste il faut allouer des priorités une fois que vous choisissez les bonnes priorités forcément votre business devient florissant il grimpe, boum, il crève le plafond pourquoi ? Parce que vous avez mis les bons efforts au bon endroit pour faire des gros effets de levier qui vous rapportent des clients régulièrement alors c'est quoi ces bonnes priorités ces effets de levier à mettre en place ? et bien c'est chaque jour trouver des nouveaux prospects pour présenter votre message de vente, vos offres très important, chaque jour trouver des nouveaux prospects à qui présenter votre offre ensuite, deuxième étape pour vos prospects actuels leur apporter de la valeur régulièrement plusieurs fois par semaine et ensuite, après avoir apporté de la valeur faire un lien vers l'offre adaptée et troisième étape indispensable troisième priorité avoir une vision très très long terme le problème c'est que la plupart des gens dans leur business ils ont une version court terme ils se disent ah je vais prendre cette petite mission à 50 ou 100 euros ça va me faire rentrer un petit peu d'argent le problème c'est qu'ils ne prennent que des petites missions qu'ils prennent du temps, de l'énergie et les grosses missions à plusieurs dizaines de milliers d'euros ou plusieurs milliers d'euros elles leur passent sous le nez tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas gérer les deux choses à la fois donc c'est toujours un problème de priorité et plus vous avez une vision long terme vous allez mettre des actions en place sur le long terme plus les fondations de votre activité seront solides c'est à dire vous allez créer du contenu intemporel vous allez aider gratuitement des prospects sur plusieurs semaines, plusieurs mois ce qui vous permettra de signer des packs, des contrats si vous êtes thérapeute des packs de 20, 30 séances des packs pendant 6 mois, 1 an de séance donc qui peuvent atteindre plusieurs milliers d'euros donc ça change du tout au tout donc ce n'est jamais un manque de temps dans un business c'est toujours un manque de priorité la plupart des gens se concentrent sur ce qu'il est urgent ah il y a le feu, il y a le feu, il faut que j'aille éteindre le feu mais peut-être que c'est une bonne chose que ça brûle parce que si ça ne rapporte pas de nouveaux clients si ça ne rapporte pas de la valeur aux prospects existants si ça ne vous permet pas de satisfaire vos clients existants ben finalement c'est que un petit peu ça ne sert à rien et le problème de beaucoup d'entrepreneurs c'est qu'ils sont pris dans des engagements dans des activités qui ne servent à pas grand chose comme répondre aux commentaires sur les réseaux sociaux passer du temps sur les réseaux sociaux faire du social selling non tout ça ça ne sert à rien il faut partager de la valeur directement applicable par vos prospects pour qu'ils obtiennent des résultats et ensuite ça montre, ça prouve votre expertise et ils viennent vous voir pour des prestations des produits numériques ou des services à plusieurs centaines plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers d'euros donc toujours définissez vos priorités en fonction de ces trois critères obtenir des nouveaux prospects apporter de la valeur aux prospects existants et avoir une vision long terme donc je vous ai fait une petite fiche résumée sous cette vidéo et vous allez pouvoir recevoir les meilleures lettres de vente de Robert Collier en fait c'est un grand grand livre les meilleures lettres de vente de Robert Collier vous allez recevoir gratuitement des idées issues des meilleures lettres de vente de Robert Collier des idées que vous allez pouvoir mettre gratuitement en pratique dans votre business il faut savoir que les éditions instantanées ont acquis les droits d'auteur exclusifs pour les meilleures lettres de vente de Robert Collier donc tout a été traduit intégralement en français et vous allez recevoir des recommandations gratuites issues de ce livre c'est à dire des idées quoi dire dans vos emails de relance comment déclencher la vente bref vous allez découvrir tout ça dans les meilleures lettres de vente de Robert Collier en nouvelle édition donc tout est dans la fiche résumée sous cette vidéo il suffit de renseigner votre prénom ou votre adresse mail pour tout recevoir moi je vous donne rendez-vous d'ici quelques jours sur la chaîne WeCashCopier pour la prochaine vidéo d'ici là passez bien l'action dites-moi que vous allez passer à l'action que vous allez définir les priorités les plus importantes en fonction des trois étapes que je vous ai données ce qui va faire une différence fondamentale dans votre business vous allez voir ça va passer du hop sans dégringolage à hop ça grave ça grave le chiffre d'affaires vous allez voir c'est génial rendez-vous d'ici quelques jours à très bientôt salut merci Sous-titrage FR ?